Le pôle de renaissance communiste en France Le pôle d'assurer l'émancipation sociale des travailleurs et des citoyens Parce qu'assurer l'émancipation sociale nécessite pour cela d'établir un véritable contrat social Et non pas les contrats d'embauche, d'engagement ou qu'on ne sait quoi Les contrats précaires qui ont été mis en place, qui ont été annoncés par la Macronie Parce que dans la revue de presse d'aujourd'hui, nous allons vraiment insister sur cette opposition Si on peut dire, entre la logique contractualiste de la Macronie Qui est aussi celle du parti socialiste, des faux républicains, d'Europe écologie les verts, du modem Bon bref, de toutes les forces qui en réalité cherchent uniquement à détruire la fonction publique Un véritable travail rémunérateur pour tous les travailleurs Pour les citoyens, des véritables services publics Et puis la logique du contrat social, celle de Jean-Jacques Rousseau Mise en application notamment par Robespierre pendant la Révolution française Celle qui fait peur en quelque sorte Oui, parce qu'Emmanuel Macron peut annoncer qu'il y aura des contrats d'engagement Que sait-on encore Avec finalement une rémunération qui pourrait aller jusqu'à 500 euros Inutile de vous dire que ce sera un cas extraordinaire si on va jusqu'à 500 euros Surtout que les jeunes s'attendent à avoir des clopinettes à 200 euros Davantage, ou 100 euros plus tôt d'ailleurs Que d'avoir justement ce qui est le plus important C'est-à-dire un véritable contrat indéterminé avec la nation Avec la nation populaire, avec la nation souveraine Celle qui garantit de véritables conditions de vie pour les travailleurs et pour les citoyens Mais à vrai dire, nous devons insister sur cette logique de contrat social Parce qu'il n'y a pas que cette question de la jeunesse Qui est littéralement charcutée depuis, pas depuis un an et demi, pas depuis le Covid Ça fait en réalité des décennies également que les jeunes s'en prennent plein la tête Les étudiants, les lycéens, les apprentis Les apprentis qui sont exploités à longueur de temps Et dès l'âge d'ailleurs de 14 ans Puisque rappelons que c'était le programme de Fillon-Sarkozy Que de livrer à la merci du patronat des jeunes de 14 ans En termes d'apprentissage, bien entendu dans des conditions de rémunération absolument précaires En réalité, la logique contractualiste anglo-saxonne, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie la chose suivante et elle est déjà appliquée dans le cadre du Code du travail Elle signifie que dorénavant, la relation se fera individuellement entre le patron et le travailleur Et rappelons-nous, ne l'oublions jamais, que ce sont les pseudo-socialistes Avec leurs alliés de l'époque Qui ont commencé à détruire le travail avec l'infâme loi El Khomri-Wals, Macron Car Macron était ministre de l'économie Et qui a prolongé cette destruction du Code du travail avec ses ordonnances maudites en 2017 ? Macron et le gouvernement Philippe Et c'est cette logique contractualiste qui est en train de s'établir Et qui débouche, comme on l'a dit, non seulement sur la destruction des perspectives pour la jeunesse Mais également sur d'autres destructions Comme par exemple celle de l'hôpital public Nous ne sommes pas très loin d'ailleurs ici à Trappes d'une clinique privée pour le coup Il y a aussi un hôpital un petit peu plus loin Eh bien, pourquoi faut-il signaler ceci ? Parce que depuis la mise en place de l'infâme pass sanitaire Depuis la mise en place d'une non-politique pour faire face au Covid Et surtout, depuis la continuation, depuis des décennies De toutes ces politiques de fermeture de lits Eh bien, nous arrivons au désastre actuel C'est ainsi que M. Véran s'étonne que Oh là là, mais voilà que des internes Ou que des jeunes médecins décident de démissionner Pensez donc Pourquoi ne le ferait-il pas ? Des conditions de rémunération ignobles Les fermetures de lits qui ne cessent de se prolonger De continuer Le nombre annoncé était d'ailleurs certainement largement en dessous de la réalité Et puis bien entendu Des conditions de travail absolument infernales Garantir l'accès aux soins gratuits C'est aussi justement une des propositions que nous faisons Dans le cadre de la campagne pour l'alternative rouge tricolore que nous menons Car destruction de la jeunesse Destruction des hôpitaux Et puis l'autre grand secteur à l'heure actuelle Où nous assistons à une cascade de démissions Eh bien c'est dans le cadre de l'éducation De moins en moins nationale d'ailleurs Une éducation nationale qui voit fuir De plus en plus de jeunes professeurs Écoeurés Écoeurés par quoi ? Écoeurés notamment par C'est un enseignant qui peut vous le dire Par des consignes absolument absurdes Et en fait totalement déficientes Pour pouvoir intéresser les élèves A savoir de la bienveillance à dessous De la pseudo-pédagogie Qui fait, montre, qui ne tient absolument pas compte Du fait qu'il faut des connaissances Et qu'il faut aussi une capacité D'intéresser et de faire problématiser L'ensemble des connaissances aux jeunes Eh bien cette éducation nationale Elle se retrouve également progressivement en lambeaux Éducation nationale, santé, jeunesse Bien sûr, nous ne pouvons que signaler également Les plans de licenciement qui se multiplient Dans diverses grandes industries D'où la nécessité absolue d'ailleurs De réindustrialiser le pays Et là nous en arrivons au problème du contrat Comment faire ? Comment passer un véritable contrat Avec les travailleurs et les citoyens de France ? Pas seulement les travailleurs français Et les citoyens français Mais aussi les travailleurs étrangers Qui sont en France Eh bien déjà en leur permettant D'être véritablement souverains C'est-à-dire maîtres de leur destin Ce qui ne peut être le cas aujourd'hui Puisque de toute façon L'Union Européenne, le MEDEF Continue d'imposer leur dictate aux travailleurs Signalons d'ailleurs Parce qu'on oublie toujours de dire Que dans cette période dite de crise Il y a toujours des vainqueurs Eh bien signalons que Nous l'avons appris aujourd'hui Les bénéfices du CAC 40 N'ont jamais été aussi élevés Bien sûr qu'aujourd'hui Mais surtout Que la hausse du CAC 40 Est la plus élevée Pour la première fois depuis septembre 2000 Eh bien plus de 20 ans après Un record au niveau du CAC 40 est battu Un record en bourse est battu Ce n'est pas une surprise Les grandes entreprises du CAC 40 se portent très très bien Et pourquoi se portent très très bien ? Ils se portent-elles très très bien ? Déjà parce qu'elles peuvent s'amuser à licencier comme elles le souhaitent Elles peuvent continuer à spéculer comme elles le souhaitent à la bourse Et elles continueront d'autant plus de le faire Qu'elles bénéficient de la totale liberté de circulation des capitaux Dans le cadre de la mortifère Union Européenne Et dans le cadre de la funeste mondialisation capitaliste Faut-il rappeler qu'il y a quelques semaines Sans que d'ailleurs les médias aux ordres véhiculent véritablement Et nous les comprenons Ce serait dommage de parler de cette affaire Faut-il rappeler que est sortie l'affaire dite de la boîte de Pandore Avec 11 300 milliards 11 300 milliards d'euros d'évasion fiscale Enfin d'évasion fiscale De fraude, de corruption absolue Et bien justement la corruption Et on oublie souvent de le dire C'est considéré comme l'un des mots les plus importants L'un des mots majeurs Dans le préambule de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Du 26 août 1789 Et la corruption est également condamnée Dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Que nous défendons encore plus Celle du 24 juin 1793 Pourquoi ? Parce que c'est ce que disait déjà l'incorruptible Robespierre A savoir que la corruption c'est ce qui détruit par définition la confiance et le contrat social Et il n'y a pas que Robespierre qui le disait Rappelons par exemple que Maurice Thorez en mai 1939 A quelques mois du début de la seconde guerre mondiale opposant la France à l'Allemagne Maurice Thorez le disait très bien Il revendiquait l'héritage de Robespierre Pas seulement pour la défense de la vertu Pas seulement pour l'état d'esprit par rapport à la logique d'égalité Mais aussi par le combat, pour le combat contre la corruption Et pour un véritable contrat social Un contrat social qui nous unit tous sur la base de l'égalité entre les citoyens et les travailleurs Sur la base d'une juste rémunération pour pouvoir vivre décemment et dignement Mais pour cela il faut en finir avec tous les obstacles Tous les obstacles qui nous poussent à quoi dans le fond ? Et bien à deux grandes catastrophes D'une part la fascisation Cette fascisation qui ne cesse de monter Et sous couvert d'ailleurs de soi-disant combat pour la démocratie de la part de l'Union Européenne Alors que l'Union Européenne ne cesse de taper sur les partis communistes Et bien la fascisation progresse Pas seulement en France Il faut signaler par exemple qu'en Italie Le syndicat CGIL a littéralement été pris d'assaut il y a quelques temps de cela Par une horde d'extrême droite, Fuerza Nova Au cours d'une manifestation un samedi après-midi Mais en France cette fascisation ne cesse de s'accélérer Et que l'on pense par exemple à Philippe Poutou qui est poursuivi judiciairement, juridiquement Même par Gérald Daman Qu'on pense même à Anascazib qui a reçu des menaces de mort Le dénommé Anascazib qui serait d'ailleurs bien inspiré de ne pas se vanter De ne pas avoir de drapeau tricolore dans ses meetings Et de se contenter d'un drapeau rouge qui en réalité est souvent d'ailleurs rose pâle Et puis on peut penser aussi à Georges Kouzmanovitch Qui a été victime d'un licenciement à Ubisoft Et ne rêvons pas, la dictature du capital s'applique parfaitement à tous ceux Qui osent s'opposer un tant soit peu aux intérêts du capitalisme Et en tout cas aux intérêts de la Macronie Donc cette fascisation est en train de progresser Elle prend des proportions effroyables Il suffit de voir bien sûr la montée en puissance d'Éric Zemmour Candidat du capital Candidat qui en réalité plaît très bien aux médias aux ordres Et candidat qui a très bien annoncé la couleur sur le plan social L'âge de départ à la retraite sera repoussé à 64 voire 65 ans Et il faudra travailler beaucoup plus Et on doit être fier de son travail Quand bien même vous travaillerez 40 heures par semaine au minimum Ce qui d'ailleurs est déjà le cas En réalité on est loin d'être au niveau des 35 heures En réalité qu'est-ce que c'est que la feuille de route d'Éric Zemmour ? C'est l'application du tachérisme, du réganisme Avec de surcroît la chasse non pas à l'islamisme mais aux musulmans C'est ça que nous promet Éric Zemmour Cette fascisation nous la combattons Mais nous la combattons non pas en utilisant que le drapeau tricolore Que les fascistes ont toujours abandonné d'ailleurs Il faut le rappeler Rappelons par exemple qu'en France entre 1940 et 1944 La Marseillaise était interdite Et que les drapeaux tricolores étaient remplacés par les drapeaux nazis Et ça ne dérangeait absolument pas Ni Vichy, ni les fascistes Tout ce que Zemmour cherche à réhabiliter aujourd'hui Non, le drapeau tricolore seul ne peut suffire Mais le drapeau rouge seul non plus C'est pour cela que nous, nous militons pour une alternative rouge tricolore Parce que ces deux drapeaux Ceux de la révolution française de 1793 Et de la révolution bolchevique Mais plus généralement de l'internationale prolétarienne Et bien ce sont les drapeaux des travailleurs et des citoyens En lutte pour l'émancipation sociale Exactement ce que dit l'affiche qui est juste derrière moi Et de manière générale exactement le programme que nous préconisons L'émancipation pour qu'enfin nous soyons souverains et maîtres de notre destin Souverains et maîtres de notre destin Ça nécessite aussi de recouvrir la souveraineté nationale Et l'indépendance nationale Pourquoi ? Parce que là nous nous dirigeons tout droit Vers un état de guerre absolument catastrophique Notamment dans le Pacifique On ne cesse de voir d'ailleurs les provocations des Etats-Unis Désormais vis-à-vis de la Chine Sachant que désormais la cible c'est Taïwan Et nous voyons monter petit à petit la volonté des Etats-Unis De faire monter la sauce au niveau de Taïwan En rappelant que les Américains estiment qu'il y a de Chine La Chine populaire et Taïwan Et la Chine populaire estime à raison que non d'ailleurs Donc nous nous mettons vraiment en garde également sur ce point-là Puisque la Macronie, mais pas seulement la Macronie Des tas d'autres formations politiques Et encore plus les médias aux ordres Ont décidé qu'il y avait un péril à la fois jaune et rouge Et puis musulmans Nous nous expliquons que le véritable péril C'est le capitalisme euro-atlantique C'est cette construction euro-atlantique qui est en train de tout démanteler On l'a dit, les services publics, les conquêtes sociales Les libertés démocratiques pour le peu qui reste encore Et puis la paix, la paix tout simplement Voilà pourquoi nous sommes en campagne Voilà pourquoi nous passons des journées entières à coller Que ce soit en Ile-de-France, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais En Alsace, en Bretagne, dans la Somme, dans la Loire, autour de Lyon Dans le Grand Sud-Ouest, autour de la Méditerranée Et c'est pour ça que d'ailleurs le PRCF peut compter sur l'adhésion De plus en plus, notamment de jeunes, de travailleurs également Qui comprennent parfaitement que la seule alternative qui existe A un possible duel, faux duel et vrai duo En réalité, Macron-Le Pen ou Macron-Zemmour d'ailleurs Puisque maintenant, Zemmour est devenu la nouvelle tête d'affiche Ce n'est pas le soi-disant SMIC européen Ou l'Europe sociale Ou la réorientation de la construction européenne Autant de balivernes qui ont déjà fait tant de mal Aux travailleurs et aux citoyens Non, la seule alternative, elle est rouge tricolore Et elle s'appelle le Frexit progressiste La sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN Et du capitalisme exterministe Avant qu'il soit trop tard Plus que jamais, le combat continue Rejoignez-nous camarades Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada